Bonjour chers frères j'espère que vous allez bien moi ça va donc aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le médecin pour mon arrêt donc je vous montre vite fait ma petite tenue du jour c'est les totales tenues les arabes voilà une rave comme ça c'est mon petit perfecto j'ai fait mon daily dump et j'ai mis mes chaussures petit repas pour ce midi donc j'ai mis du raisin fruit et pour le repas j'ai fait une petite ratatouille avec courgettes poivrant et tomates ribasmati blanc j'ai rien mis du tout j'ai juste salé l'eau de cuisson et de petits blancs de poulet fumé avec bien évidemment ma petite copine donc ma copine l'eau voilà et bientôt je vous parlerai en fait des compléments que je suis en train de prendre donc c'est de la marque luxeol voilà donc il y en a un c'est pour la chute de cheveux et l'autre c'est pour la pousse la croissance etc vous voyez celle ci par exemple pour la pousse croissance et force je l'ai pratiquement terminé je crois qu'il ya deux plaquettes comme ça dans chaque ouais c'est ça c'est sur 30 jours donc ça c'est une plaquette de 15 jours donc là j'ai bientôt fini la première il me resterait une seconde et ensuite pour lutter contre la chute de cheveux ce sera celle ci mais toute façon si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire je vous ferai je ferai une vidéo en fait sur 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 la marque pour vous donner mon avis vraiment complet parce que j'ai d'autres produits de la marque et vous dire vraiment si ça marche réellement ou pas donc voilà restez connectés j'ai un petit code si vous voulez tester avant d'avoir mon avis final je vous l'insère juste voilà je sais pas encore je vais faire un petit peu j'ai fait 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 un petit peu Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour le petit gâteau aux pommes Je ne vous ai pas filmé toutes les étapes Parce que franchement c'est super simple Et je vous mettrai les ingrédients comme d'habitude Donc voilà, allez on va enfourner tout ça Pour 45 minutes à 170 degrés Et voilà ce que ça donne pour le petit gâteau aux pommes Donc il n'a pas énormément gonflé Parce que je n'ai pas en fait de moule assez étroit Mais là je vais à l'échappion Et je vais essayer de me trouver un petit moule Plus petit de diamètre Parce que là, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas trop gonflé Mais sinon c'est super joli Ça a bien fini Voilà Et j'ai rajouté un peu de canel par dessus On va se régaler Moi chatte-femme j'espère que vous allez bien Moi ça va donc aujourd'hui c'est samedi On va faire une petite sortie avec le baby Enfin le grand baby, hein mon chéri T'es un grand baby toi Pourquoi le feu il ne marche pas ? Hein, le feu il ne marche pas Bon on va rouler tout doucement Les feux ne marchent pas Oui chéri on va le mettre Donc voilà on va sortir un petit peu Faire un tour à action Je vous montrerai s'il y a des trucs intéressants Donc voilà je vous dis à tout à l'heure Je vous dis à tout à l'heure Ça c'est un miroir Ça c'est un miroir Ouais c'est un plateau Attends-moi La mine C'est très impressionnant Chéri a de toucher Ah ouais mais on en a Ah oui mais on a le bleu maman Ouais c'est quoi ? Regarde il est beau celui-là Je vais voir attends attends On va le mettre dans ma cimbre Regarde c'est grand ce veau maman Ouais c'est un beau Regarde maman Je vais voir Maman C'est des stylos ça C'est joli ça C'est ton tableau de girafe ça Non on a vu Tu aimes les girafe ? Oui ils aiment les girafe C'est grave Tu aimes les girafe Tu aimes les girafe C'est très bien C'est un peu C'est un peu Je l'achète fin, j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc aujourd'hui petit retour du marché, mon petit sac à bas, projet égalé, il sert bien, voilà, la menthe, on en rêvait, je vais sortir tout ça et je vous montre le détail. Alors, on a pris une belle, belle grappe de raisins, de raisins blancs, des bananes, un bouquet de menthe, des poivrons-corne de bœuf, des pêches, des pommes de terre, petites gousses d'ail, du piment et des nectarines, bon là c'est un mélange, nectarines et pêches, donc voilà pour les petites courses. Et voilà ce que ça mange, hein, petit homme il mange ça, et grand homme il mange ça, aucune solidarité, bon moi je mange pas ça, je vais faire des pâtes aux légumes. Allez c'est parti, donc pour mes petites pâtes aux légumes, je pense que je vais faire des tagliatelle, donc j'ai mis de l'eau à chauffer, et dans un wok, donc je fais fondre du beurre, je vais venir ajouter du coup mes légumes, j'ai choisi champignons de Paris, poivrons-corne de bœuf et concoli. Voilà, on va faire revenir tout ça un petit peu, voilà, ensuite je rajoute la crème fraîche légère avec de la moutarde, et je vais rajouter de l'eau et du sel. Et un sel, je rajoute celui-ci, donc que j'ai eu chez Action, c'est le sel rose de l'Himalaya. Et voilà, les petites pâtes sont prêtes, donc j'aurais pu rajouter de la protéine en fait, de l'escalope de poulet, mais j'avais tellement faim que voilà quoi. Donc j'ai fait les tagliatelle, et ça sent super bon, et en dessert, ce sera salade de fruits frais, et par-dessus je vais rajouter un tout petit peu d'aimental râpé. Voilà, bon appétit ! Vous allez bien, moi ça va, donc aujourd'hui j'ai ramené chez l'endocrinolingue, voilà, donc je me suis fait un petit make-up vite fait, j'ai laissé mes gilots au natural, j'avais pas envie de les lisser, et voilà, on a une petite tenue, t-shirt H&M, ça je me rappelle plus, pantalon H&M, bon j'ai mis une ceinture parce que je perds mes pantalons de grossesse, et j'ai mis mes petites All-Star Asukin et petits sacs Kaba Roger et Galé. Bonne journée, je voulais vous montrer un petit peu mon repas de midi, voilà, donc j'ai vu mon endocrinol, on repasse une surveillance avant et après repas. Voilà, donc là j'ai juste fait une petite salade verte avec tomates et concombres que j'ai assaisonné vraiment très légèrement, donc huile d'olive et sel. Ensuite, un petit filet de bavette et j'ai également fait un petit gratin pop de terre courgettes avec de la crème fraîche allégée et un petit peu d'emmental râpé, voilà, pour le côté produits laitiers. Et ensuite, je mangerai donc un petit peu de raisin, donc voilà, et au niveau boisson, comme d'habitude, de l'eau. Voilà, bon appétit. On va s'atteler à la préparation donc de cette lessive écologique, saine, donc je ne connaissais absolument pas mais ça tombe super bien parce que j'étais à la recherche d'une lessive en fait pour nettoyer les vêtements de mon futur bébé. Voilà, vu que je commence à faire sa chambre et j'avais envie de laver ses vêtements parce que je ne m'en sors plus entre les cadeaux et ce que j'ai acheté, je ne sais plus où j'en suis. Donc j'étais à la recherche d'une lessive et là, je suis tombée donc sur ceci et franchement, j'étais trop contente. Donc, c'est une marque française, je vous en dirai un petit peu plus, c'est de la marque Pimpan, Pimpan.co. Voilà, donc la lessive se présente comme ça dans un petit sac, dans un petit sac en tissu, à l'intérieur, du coup, un kit ma fabuleuse lessive maison. Voilà, et avec, vous pouvez faire 25 clavages, donc je trouve ça très bien et c'est la fleur de bambou. Et donc, à l'intérieur, c'est 0% phosphonate, azurant optique, EDTA, mythe et sémite, colorant, OGM et ce n'est pas plus mal. Je vous avoue qu'il y a plein de trucs, je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà, ensuite, nous avons un contenant, il est trop mignon. Voilà, qui fait, qui fait, qui fait, un litre. Voilà, et puis, c'est tout. Nous avons une petite brochure qui nous explique un petit peu, ben, un petit peu comment faire et qui nous explique un petit peu le concept. Donc, Pimpan, c'est un monde plus propre. Pimpan, pour un monde plus propre. J'espère que vous y voyez. Voilà, donc, fabriquer sa lessive, quelle drôle d'idée. Et donc, avant et après, je vous dis, une bouteille en plastique jetée, là, c'est une jolie bouteille que vous pouvez réutiliser. 70% d'eau purifiée, chauffée et transportée, en fait, dans les lessives classiques, ainsi que des dérivés pétrochimiques. Azurant optique, c'est ça ? Azurant. Azurant optique, conservateur, phosphonate, etc., etc. Et lorsque vous passez, donc, à la lessive maison, c'est une jolie bouteille réutilisable. Vous utilisez de l'eau du robinet et, à l'intérieur, donc, du petit kit, vous avez des actifs naturels et biodégradables. Voilà, c'est 0% produit controversé, 5 fois moins de plastique, efficacité prouvée, fabriquée en France et vous avez la charte EcoCert. Voilà, donc, franchement, super. Vous avez un peu d'eau ? Alors, donnez vie à cette fabuleuse lessive, non, on n'en fait pas trop, on l'a testée et retestée, elle sent bon, elle lave bien, elle respecte le linge et ménage la planète. Prête en 2 minutes ? Oui, rien de plus facile. En 4 étapes simples, vous faites un petit geste pour la planète, nous en sommes persuadés, lessivement votre, la team pimpant. Voilà, donc, en fait, moi, dans ce genre de lessive, ce dont j'ai peur, c'est que ça ne soit pas efficace, que les tâches restent, que l'odeur ne soit pas au rendez-vous, parce que j'adore quand le linge a vraiment une bonne odeur. Donc, voilà, donc du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais la fabriquer, avec ce petit kit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous avez un petit code promo pour les 50 premières qui passent commande. Je vous mets tout ça en barre d'infos et je vous mettrai quelque chose également ici, comme ça, vous le verrez sur l'écran. Et je la testerai sur les vêtements de bébé et je vous donnerai mon avis, parce que sinon, je trouve que ça ne sert à rien de vous la présenter, c'est juste de vous présenter juste une lessive comme ça, juste préparer. Donc, on va la préparer de suite ensemble, on va voir. Donc, en deux minutes, normalement, c'est fait. Let's go, c'est bon. On va ouvrir ça ensemble et on va voir comment ça se passe pour la prépa. Je vais mettre ça derrière, du coup. Donc, on va ouvrir le petit kit de lessive. Ah, nous avons le petit mode d'emploi ici. Donc, mode d'emploi pour un monde plus propre. Au-dessus de l'évier, ouvrir le kit. Ajouter la poudre à 650 ml d'eau. Mélanger. Ajouter le savon liquide avec un entonnoir si besoin. Mélanger en retournant doucement la bouteille. Tada, c'est prêt. Donc, je vais juste aller préparer, du coup... Je vais mettre 650 ml d'eau dans la petite bouteille. Et peut-être que je vais aller prendre... Oh, de toute façon, la table, il n'y a rien dessus. Donc là, je viens de rajouter 650 ml d'eau. Bon, ben, c'est pas gradué. Dommage, je vais peut-être penser à graduer la bouteille pour que ça soit plus simple. Du coup, j'ai juste pris un verre d'oseur. Voilà. Hop, ensuite, j'ouvre le kit. Hop, à l'intérieur, nous avons... Un concentré d'actifs naturel. Donc ça, c'est le savon. Et nous avons... La petite poudre miraculeuse. Donc, je reprends ma petite bouteille. Je me suis munie d'un petit entonnoir comme ça. Ce sera plus simple, ça m'évitera d'en mettre de partout. Voilà. Alors, on va rajouter la poudre. Donc, dedans, il y a du bicarbonate de soude. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc, voilà pour la poudre. On va venir, du coup, mélanger. Voilà. Et enfin, on va terminer par le savon liquide. Un mélange de coco, d'olive, de ricin et de tournesol pour une efficacité maximale. Et celui-ci, il est fait à base de 99,52% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, par contre, je vais aller chercher un petit ciseau parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'ouverture facile. En tout cas, ça sent super bon. J'aurais dû faire une ouverture un petit peu plus petite. Et là, du coup, on ne va pas secouer, mais on va retourner tout doucement. Ça sent super bon, le savon, déjà. Et voilà ! La lessive est prête. Donc, à l'intérieur, nous avons 25 lavages des 30 degrés. Et j'ai vraiment hâte, hâte de la tester. Hop ! Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse checker la barre d'infos pour le test de cette fameuse lessive, donc, sur les vêtements de bébé. Voilà, donc là, j'ai mis tous ces vêtements blancs, écrus, etc. Avec, il y a une cape de bain, il y a la couverture, enfin, un petit peu tout, chaussettes, moufles, bonnets. Voilà. Hop ! Je vais allumer, mettre, juste... Je vais en remélanger un petit peu. Et mettre, juste, un petit... Une petite dosette, comme ça. Ça équivaut à 50 ml. Et j'ai sélectionné le mode bébé coton. Donc, 2021. C'est parti ! Et voilà, le linge sent trop, trop bon. Donc, du coup, c'était pas tâché, mais je vous redirai ça. Mais je pense que je vais m'en reprendre une autre, comme ça, j'aurai des réserves. Et voilà, j'ai tout lavé, du coup. Petite cape de bain, la petite couverture, les dors bien, les body, les moufles, les chaussettes, le doudou, le bonnet. Voilà. C'est parti pour un petit tour chez Noz. C'est parti pour ce boulot. Enfin, presque. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est pas rangé. C'est sans dessus, en dessous. En plus, mon fils n'arrêtait pas de se cacher. Du coup, je l'ai cherché partout. Tu veux voir bébé, toi, ce que tu as pris ? J'ai pris ça. Tu as pris une petite boîte, comme ça, à 1,99 à peine, une petite mallette pas de patrouille. Tiens, mamour. Et après ? Moi, ce n'était pas cher. Après, filme ça. Ensuite il s'est pris des petits chocolats comme ça en forme de pièce. Et ensuite il s'est pris un petit burger comme ça. Il en avait un mais il y avait le chien du voisin qui l'avait tout croqué. Donc du coup voilà mon baby's. Tiens. C'est bon pour tout filmer. Coucou majeure de faim. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui il est 9h10. J'ai déposé mon fils à l'école vers 8h30. Et hier j'avais passé une petite commande en drive. Parce que franchement je ne sais pas vous mais moi avec la chaleur et en plus la grossesse je ne supporte plus de faire les courses. Donc je trouve ça vraiment super pratique. Donc j'ai fait mes petites courses hier soir sur Auchan Drive. Voilà donc du coup peu importe le drive. Moi j'ai commandé chez Auchan parce que c'est le drive qui est le plus proche. Après il y a Leclerc un petit peu plus loin. Bref. Et voilà ce que j'ai pris du coup pour une trentaine d'euros. Voilà il me fallait pas mal de yaourt. Tout ce qui était laitier. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris quelques fruits. Même si je vous avoue qu'en général au drive j'évite. Mais là franchement j'en avais besoin. Donc j'ai pris du raisin. Il est sans pépins. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que moi je déteste les pépins. Que la team sans pépins lève le doigt. Parce que franchement c'est une galère. Voilà dans le vieux les pépins à chaque fois. Des bananes. Ensuite j'ai pris du pain demi complet comme d'habitude. Je ne dérange pas à la règle. D'ailleurs ils sont au côté excellent sur Yuka. Pas ou bon. A chaque fois je vous mettrai les petites fichettes. Ensuite j'ai pris pour mon fils du ketchup. Je n'avais jamais fait attention sans sucre ni sel ajouté. Il est excellent également sur Yuka. Voilà il est noté excellent. Donc je ne prendrai plus que celui-là du coup pour lui. Moi je ne prends pas de... Je prends plutôt la moutarde. Voilà et c'est très rare. C'est une fois tous les 15 jours et encore. Franchement je ne suis pas adepte des sauces en général. Tant mieux pour moi. Ensuite j'ai pris de la marque Auchan et bio du lait d'amande sans sucre ajouté. Celui-là aussi il est côté excellent. De la crème légère à 15%. Ensuite je voyais tout le monde parler de ce produit-là. Donc il est côté excellent ou bon je ne sais plus. C'est de la marque Andros Gourmand et Végétal au lait de coco. Et c'est un brassé nature. Donc j'ai vraiment hâte. Voilà de goûter ça. J'ai pris qui sont côté excellent des compotes sans sucre ajouté. Celle aux pommes de chez Auchan. Et ça c'est pomme mangue aussi de chez Charles et Alice. Celle-là doit être trop trop bonne. J'ai pris un petit peu de chocolat noir à 75% avec moins de 1% de sucre. C'est vraiment la guerre et la chasse au sucre. On continue. J'ai pris des yaourts à la grecque. Ça vraiment j'adore. Ça passe crème j'ai envie de vous dire. Je ne supporte plus les fromages blancs 0% et les yaourts nature. Je n'aime pas. Voilà je n'aime pas la consistance du yaourt et je crois que je ne les supporte pas de toute façon. Donc du coup ça ça passe. Ensuite j'ai pris des oeufs de poules élevées en plein air toujours. Ça c'est super important pour moi. Depuis que j'ai vu les reportages catastrophiques des poules élevées en cage. Enfin bref c'est une catastrophe. Donc du coup voilà je crois qu'ils sont côté bon ou excellent aussi. Ensuite pour mon fils je lui ai pris du caramel. Il est noté médiocre mais bon. Et celui-là aussi. Donc Candiep à la vanille. Je l'avais pris sur la fraise. Il n'a pas aimé. C'est au chocolat ça va. Et là il m'a demandé la vanille. Mais ça c'est très rare également. Je ne suis pas très fan non plus. Et enfin je me suis repris de l'essuie-tout. Donc voilà pour mes petites courses au drive. Ce qui me manquait en fait. Parce que sinon il ne me manquait pas grand chose. Voilà.